Des écrous, on va l'alléger un max. L'embrayage, alors c'est pas des ressorts les gars, c'est... Ok, je crois que vous avez raison et que je suis en compte. La large ici qu'il n'y avait pas avant, on l'a bien remonté d'un millimètre. Pourtant, à l'époque de nanas, ils faisaient comme ça, ils n'avaient pas de dremel les gars. L'échappement. J'ai pris les mesures aux pieds à coulisses. Et après, voilà, on pouvait jouer un peu sur l'allumage et encore beaucoup m'ont dit Ok, c'est cool, ça marche. Et la revoilà ! What's up movers ? C'est reparti. On retente la bidouille, on essaye. Dans cette vidéo, on fait bien fonctionner cette mobilette. On la quitte avec des techniques d'anciens pour 0€. Et cette vidéo sortira uniquement si on a réussi à la quitter gratuitement avec des techniques d'anciens maisons. Alors alors, où en étions-nous dans la dernière vidéo avec cette mobilette ? Pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais bidouillé un moteur. Le but en fait, c'est que tout ce transfert soit complètement découvert de manière à amener plus de gaz dans la chambre de combustion. En ce qui concerne la lumière... Il n'y a rien qui a changé ! Donc je ne sais pas si tu l'as vu, dans la dernière vidéo, je tente une technique d'anciens, la technique de Bernard Nanard, mon collègue, qui me disait Moi, à l'époque, on n'avait pas de thunes, on n'avait pas de kit, et ce qu'on faisait pour gagner de la vitesse, on rabotait les hauts de cylindres d'un millimètre, en dessous du cylindre on mettait une cale d'un millimètre, et on ouvrait légèrement la lumière d'échappement de manière à libérer ça. Et là, la mobilette, ça marchait de ouf ! Moralité, ça n'a pas marché du tout. Elle faisait 66 km heure avant que je fasse ma bidouille, elle faisait toujours 66 km heure après que je fasse la bidouille. Mais ça ne m'étonnait qu'à moitié. Comme je disais en fin de vidéo, ça ne m'étonnait qu'à moitié parce qu'il n'y avait pas assez de trucs. J'avais déjà connaissance de ce genre de préparation et ça me semblait un peu trop léger pour que ça marche hyper bien. Je m'attendais quand même à ce que ça marche un peu mieux parce qu'on avait libéré les transferts, on avait rehaussé les diagrammes. Mais non, ça n'a rien changé, il manquait des choses dans la recette. Cette première vidéo, elle a vraiment hyper bien marché. Il y a eu beaucoup de vues en très peu de temps. Il y a eu énormément de commentaires et dans les commentaires, ça reflète vraiment Internet parce que les commentaires, ça disait tout et son contraire. Personne n'allait dans le même sens. Dans l'ensemble, vous avez quand même tous bien compris que c'était pour le délire que je faisais ça, pour essayer de reproduire une technique d'ancien. Le but n'est pas d'avoir une mobilette qui va hyper vite, hyper quitter. Moi, j'ai deux motos, ça me suffit largement. C'est juste pour le délire, pour la science, pour rigoler, pour tester les trucs que faisaient nos parents et nos grands-parents. Donc, vous l'avez bien compris, à part 2-3, les mecs, vous vous prenez trop au sérieux quand ça parle de mobilette. Ça reste de la mob, il ne faut pas se prendre au sérieux, à la cool, ça reste que de la mobilette. Bref, peu importe, c'est toujours rigolo à lire. Donc, je vais continuer mon petit délire d'essayer de quitter cette mob avec des techniques d'anciens, mais je vais quand même suivre les commentaires que j'ai trouvés le plus probable pour justement optimiser ce moteur. Ce que je pensais qu'il fallait faire, mais on m'a aiguillé encore un peu mieux. Donc, je vais essayer de suivre ça et puis on va voir si à la fin... De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'à la fin, il y a un résultat. Je ne publie pas une vidéo comme la dernière où il n'y a pas de résultat. À la fin, ça marchera et c'est tout. Donc, plan de la vidéo, on enlève carrément le moteur, on va re-bricoler tout ça. Et puis, pendant que je bricole tout ça, je répondrai à certaines questions ou certains commentaires qu'il y avait sur le fait qu'elle n'avait pas de patate au démarrage. Pourquoi elle n'avait pas de patate au démarrage ? Moi, je dis que ça vient de la carburation. Ça partait un petit peu, encore une fois, dans tous les sens, alors que les gens n'avaient pas forcément vu les éléments qu'il y avait sur la mobilette. Donc, vas-y, bidouille. Et puis, on optimise le moteur et on essaie de régler ce problème de zéro patate au démarrage. Pourquoi elle est molle comme ça ? Je pense savoir pourquoi, mais on va voir ça ensemble. D'abord, au niveau du démarrage, il y en a plein qui m'ont dit « Ta transmission est trop longue ! » « Ta MOB ne fonctionne pas car ta transmission est trop longue ! » Premièrement, ça va mieux démarrer que ça. Et quand tu l'entends, le bruit au démarrage, c'est comme s'il y avait zéro jus. Pareil, deuxième hypothèse. Ton vario est trop lourd ou ne s'ouvre pas. Mon vario, celui-ci, il est sur plusieurs autres mobilettes. D'ailleurs, il a fait quasiment toutes mes mobilettes, ce vario-là, parce que c'est un vario d'origine. Peugeot des années 80, il y a un plus solide, donc je le mets partout. Il est débridé, normal. On va regarder. Est-ce que j'avais mis des écrous ou est-ce que c'est ma slot coupée ? Donc, ouais, ce vario, tous mes varios sont débridés comme ça. Et sur d'autres brelles, en fait, ça marche... Sur toutes les autres brelles, ça démarre normalement. Là, vraiment, il y a un retard. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce vario ? Il est juste débridé au niveau des ma slots. Ensuite, l'ajout mobile va bien jusqu'au bout. Attends. Voilà. Ma slot, juste couper. Alors, tu me diras, on peut couper, encore une fois, un petit peu plus les ma slots de manière à gagner du poids. L'oubliant, c'est que si tu coupes ici, les ma slots peuvent rester bloquées. Ça m'est déjà arrivé sur un vario. Ça ne arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais d'abord essayer ma piste du carburant. Si ce n'est pas satisfaisant, je verrai pour mettre des écrous pour alléger le variateur. Je te dis, sur toutes mes brelles, c'est débridé comme ça. Ça marche bien. Ce n'est pas un départ de fou. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la meilleure façon de débrider un vario, mais c'est tout à fait convenable. C'est vraiment bien sur ces châssis phase 2. Parce que le moteur, c'est le même. C'est le support moteur. C'est la facilité avec laquelle tu peux tout retirer. On va retirer le coup ou pas ? Avec laquelle tu peux tout retirer en 2 secondes. Plac. Ah merde, j'ai oublié d'enlever la culasse. Quel con. En ce qui concerne le pot d'échappement, ça ne change pas. C'est un Léo Vinci pour 103 SP. Ce n'est pas un foudreau de guerre. C'est comme ça. On va rester sur ça. On va voir ce qu'il y avait comme gicleur dedans également. On m'a dit, est-ce que tu as le bon gicleur ? On va voir la gueule de la bougie et puis le gicleur. La bougie. Voilà la gueule qu'elle a. Moi, ça m'a l'air correct. Il y a peut-être qu'ils diront un tout petit peu plus chocolatée ou elle est trop blanche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, elle était blanche ta bougie. Je ne sais pas comment tu as vu ça. Donc, voilà, ça ne me choque pas, quoi. Ça m'a l'air OK. Un gicleur. Oui, non, 68. Dans ce sens-là. Non, c'est bon. C'est bon. On verra si on augmente. Je pensais que c'était un 70. On verra si on augmente ou pas. Après, quand je vois la couleur de la bougie, ça m'a l'air OK. OK. C'est vrai qu'on voit quand même dans le pot. Tu vois, je n'avais pas fait gaffe avant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, ce pot. Il y a quand même une petite restriction. Rien d'autre à ajouter. Sur l'établi, il y avait un truc, par contre, c'est que j'avais mis une pipe de 103 SP. Moi, je pense que c'est ça qui bride vachement la bécane. Je ne suis pas sûr de ma théorie parce que, pareil, sur une 103 SP, même en pipe comme ça de 12, ça fonctionne très bien. qui met un pont à carburant. La bécane démarre mieux. Enfin, oui, démarre tout à fait normalement et elle atteint facilement 70 km heure avec un bon pot 70-75. Mais voilà, c'est une de mes théories. Comme la pipe, elle n'est pas adaptée pour ce support moteur, le carburant était légèrement reculé. Il n'était pas complètement, il était légèrement et je pense que ça retarde l'arrivée des gaz. Voilà, c'est ma théorie. Je vais essayer donc avec une pipe prévue pour Vogue. Je vais même acheter, du coup, une pipe de 15, tant qu'on y est. Et bien nettoyer le carburant. Et moi, ma théorie, voilà pourquoi elle mettait du temps à démarrer. Je pense que ça venait de là. Petite pipe, pendant que j'y pense, ça t'intéresse. Tu peux tenter de gagner cette mobilette. Elle est à gagner en tomboula. Le tirage au soir aura lieu le 29 septembre en direct sur ma chaîne. 29 septembre au soir. Après, il y aura une rediffusion. La vidéo sera dans mes vidéos YouTube. Tu pourras la regarder. Les tomboula, c'est des choses que je fais souvent sur la chaîne. Ça fonctionne bien. Les gens sont contents. Toutes les personnes qui ont gagné des mobilettes sur ma chaîne ont reçu leur mobilette. Elle peut être renvoyée à destination du gagnant. Donc, si ça t'intéresse, tu peux voir en description le premier commentaire épinglé. Et puis, j'en reparle en fin de vidéo sur les conditions pour participer à cette tomboula, comment ça se passe, etc. Également, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Je m'aperçois que je parle quand même beaucoup des commentaires qu'il y a eu dans la précédente vidéo. Alors, ce n'est pas une chose négative. Et puis, ça ne m'empêche pas de dormir. Au contraire, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de commentaires parce que ça donne beaucoup d'avis. Mais sur Internet, il faut toujours faire attention à ce qu'on lit, soit Facebook, les machins, ou tout dans la vie. Parce que tout n'est pas forcément bon à prendre. C'est là où, en fait, il faut un petit peu trier. Et parfois, ça nous apprend également qu'on a tort. Tu verras ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a beaucoup de commentaires qui, du coup, m'ont été très utiles pour résoudre des problèmes. Ah, et aussi, si mes vidéos te plaisent, bah écoute, abonne-toi à ma chaîne. Ça ne te coûte absolument rien. Et moi, ça m'aide énormément. Donc, bah écoute, je te remercie d'avance. Le plan de la vidéo, bah c'est simple. C'est que l'on voit complètement les transferts. La dernière fois, malgré que j'ai rehaussé les diagrammes, on ne les voyait pas complètement. Ils étaient encore cachés. Donc, soit, encore une fois, rehausser le cylindre. Peut-être faire un squish, quand même, pour se rendre compte de ce qu'il y a, de ce qui reste. Soit rehausser le cylindre, soit limer légèrement le piston pour qu'il découvre toutes les lumières de transfert. Également, attends, je termine avec ça. On voit également la lumière d'échappement. Nana m'avait dit de gratter tout autour. Mais plusieurs m'ont dit, il faut plutôt gratter vers le haut et le côté. Surtout pas en bas. Donc, on va élargir encore un petit peu. J'avais été timide sur le grattage. Donc, on va faire ça. Et dernière chose. Également, on va ouvrir la jupe du piston. Tu regardes sur tous les kits. La jupe arrière du piston est ouverte. Donc, pareil, coup de Dremel. On va ouvrir ça. De manière à ce que ça libère le transfert arrière du cylindre. Voilà pour le plan. Commencez par tenter d'augmenter un peu tout ça. En mettant des joints de culasse. En faisant un petit sandwich au-dessus ou en dessous. On va voir si le cylindre est suffisamment remonté pour découvrir tous les transferts. Hop. Le petit sandwich. Un joint, deux joints. Oui, oui. AWD40. T'inquiète pas, ça marche. Je vais y foutre ma cale d'un millimètre. Hop. Et un autre joint plus épais. Voilà, c'est pas mal là déjà. On arrive un peu plus au bout. Il manque trois fois rien là. La dernière fois, c'était insuffisant. Là, ça a permis de rehausser tout ça. Certains n'avaient pas compris pourquoi j'avais raboté d'un millimètre sur le dessus et j'avais mis une cale. Le but, donc, c'est vraiment de pouvoir voir que tous les transferts soient libérés au moment donné où les gaz vont rentrer dans la chambre de combustion. Là, ils sont quasiment... Franchement, ça se joue à trois fois rien. Là, on peut voir complètement le transfert. Donc, tous les gaz sont libérés. Tu n'as pas le piston qui passe devant. Avant que je mette toutes ces cales, voilà à quoi ça ressemblait. Et bien, le transfert, il n'est pas totalement découvert. On pourrait encore gratter. Enfin, tout simplement, il n'est pas complètement ouvert. Le piston est devant le transfert. Si toute la lumière... Bon, maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, je vais tailler la jupe du piston de manière... Parce que comme le piston, il est jusque là, lorsqu'il remonte, il empêche les gaz d'ici d'aller dans... Parce qu'il descend. Je ne sais plus. Non, non. Lorsqu'il remonte, il va empêcher les gaz, si j'ai bien compris, de bien rentrer dans la chambre de combustion. Sur tous les kits à l'arrière, c'est ouvert. Donc, j'enlève, je le taille à la dremel et je le remets. Je le taille au pifomètre comme d'hab. Mais non, évidemment, je ne vais pas le faire au pifomètre. Je vais m'inspirer de ce que fait les pistons airsales. Voilà, la jupe est comme ça. On avait fait... On place un chiffon, une lime à l'ancienne. Je vais gratter plus, franchement, pour être honnête. Pour le coup, c'est vrai que j'avais été timide sur comment gratter la sortie d'échappement. Nanar m'avait dit, tu grattes légèrement autour. J'avais fait légèrement autour. Apparemment, il faut y aller un peu plus fort en haut et sur les côtés. Donc, c'est parti. Avec une dremel, ce serait un peu plus précis. Mais bon, méthode dans le temps. À l'époque de Nanar, ils faisaient comme ça, ils n'avaient pas de dremel, les gars. J'ai quand même essayé de rentrer un petit peu à la dremel après, de manière à lisser, à faire un beau couloir. Parce que ma dremel ne va pas jusqu'au bout. Par contre, elle ira au moins jusqu'à la moitié. Je pourrai rattraper. Ça y est, j'ai fait mon petit piston. Rien de ouf, j'ai juste ouvert derrière. Et ce que j'ai fait, ça ne se voit pas parce qu'après, si ça se voit encore, on voit encore les marques. Sur les trois côtés, j'ai mis un petit coup de dremel, de manière à diminuer un petit peu le dôme du piston. Parce que comme quand je mettais le point mort bas, on l'a vu juste avant, il manquait un poil de cul, en fait, pour que les transferts soient totalement découverts. Et que je ne voulais pas rajouter de cale sous le cylindre, j'ai opté pour ça. C'est d'ailleurs une technique qu'on verra plus tard. Je referai un essai avec un... La technique est exactement la même, sauf qu'au lieu de travailler sur le cylindre et de raboter le dessus, on travaille uniquement sur le piston. Dans les techniques d'anciens, il y avait ça également. Donc, on verra laquelle fonctionne le mieux. Ce sera dans une prochaine vidéo. Bref, j'ai travaillé là-dessus. Là, j'ai travaillé mon cylindre. On fait les comparaisons. On remonte tout. On voit si les transferts sont bien découverts. On fait un petit squish et ensuite essaye. Maintenant, voici donc un piston d'origine. Si tu regardes, voilà l'échappement, comment il est. Et maintenant, le piston qui a été... Le cylindre qui a été travaillé. Voici comment est l'échappement. J'ai pris les mesures au pied à coulisses. Et j'ai 2 mm ou 2,5 mm ? Entre 2 et 2,5 mm. J'ai rehaussé tout ça. J'ai agrandi, mais surtout rehaussé. J'espère que ce n'est pas trop. Je me suis fier à ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Voilà. Écoute, la sortie d'échappement est agrandie. Je ne vais pas te dire de manière scientifique, mais telle qu'on m'a aiguillé. Donc, transfert découvert. Sortie d'échappement agrandie. Jupe de piston modifiée. Eau du piston modifié. On ranquille tout ça. Je vais peut-être mettre un petit coup de rhodoir avant dans mon cylindre. Comme je l'ai travaillé pour être sûr que de manière ébavée, dévurée et tout. Vas-y ! Remonte tout ça. J'ai eu pas mal de commentaires également de personnes. Ça m'a fait plaisir. C'est marrant. De l'âge de nanars. Voilà. 50-50-50. Des trucs comme ça. Qui faisaient ces techniques à l'époque. Et qui m'ont confirmé que oui, ils n'avaient pas d'appareil de métrologie pour faire ces trucs-là. Il n'y avait pas de calcul savant. Pas de machin. C'était vraiment à l'arrache. Et peut-être comme toujours. Comme moi dans ma jeunesse. T'avais toujours quelqu'un dans le groupe de potes qui savaient bien bricoler. Et qui s'occupaient de gonfler les cyclomoteurs des potes. Soit avec expérience. Soit parce qu'il avait un bouquin. Certains. Peu avaient des appareils de métrologie. Mais tout se faisait un peu au pifomètre quoi. Et d'après tout ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Voilà quelle était la recette quoi. Enfin. Il y avait des recettes un peu différentes. Mais. Le but consistait à ça. Et après voilà. On pouvait jouer un peu sur l'allumage. Et encore. Beaucoup m'ont dit que c'était des allumages à rupteurs. Enfin oui. Tu peux quand même jouer sur l'allumage. Euh. Marrant. Marrant. Ils m'ont raconté leur histoire les gars. En commentaire. Je vous en remercie. Ça m'a fait rêver. J'adore. Ça me fait voyager. Quand. Les anciens racontent. Voilà. Ces techniques. Ces bidouilles quoi. Voilà. Avec toutes ces bidouilles. Le fait qu'on ait remonté. Le cylindre et tout. Qu'est-ce que ça donne ? Déjà. Quand il est au point mort haut. On se rend compte qu'il y a une marge ici. Qu'il n'y avait pas avant. On l'a bien remonté. D'un millimètre. Pour complètement découvrir. Les transferts. Ça. L'inconvénient. C'est que ça risque de jouer sur le squish. Donc la compression. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. On verra. Déjà. Ça me fait dire que. Le cylindre. Il faut le raboter. Plutôt. De 2 millimètres. Ou sinon. On pourra jouer sur la culasse. Raboter un petit peu. La culasse. Mais ça. On verra plus tard. Si on n'obtient pas de résultat. Maintenant. Je vais descendre au point mort. Bas. Mon piston. Et. C'est ok. Je fasse attention à ce que je suis en train de faire là. Nickel. Ça rentre nickel dans le transfert. Il n'y a plus cette petite marche. Donc là. Les transferts latéraux sont complètement découverts. C'est cool. La lumière d'échappement. Pareil. C'est complètement découvert. Grande cette lumière d'échappement. Et le transfert de derrière lui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il pourrait être encore un petit peu plus découvert. Il n'est pas à fond. Il n'est pas encore découvert à fond le transfert de derrière. Mais ça. C'est une autre paire de manches. Écoute. C'est déjà bien. C'est déjà. Les transferts sont déjà beaucoup plus découverts que la dernière fois. Et la lumière d'échappement. Normalement. Là. Il devrait avoir des résultats. Voilà. On monte tout ça. On fait un squish. On teste. Ok. Ça y est. Tout est remonté. J'ai reçu ma pipe. Je l'ai monté. Donc voilà. Le carbuf est plus rapproché. Il est nettoyé. Jicleur de 68. Les joints. Je les avais changés la dernière fois. Les grilles. Je... Non. J'avais regardé quand j'ai nettoyé le carbuf. Des grilles normales. Il n'y en a pas. Je ne sais plus. Il y en a 3 ou 4 là-dedans. Donc. On va voir si c'est bien de ça. Surtout. On va voir si ma théorie est la bonne. Si c'est pour ça qu'elle était faiblarde. Je vais la démarrer sans la courroie. Parce que pour moi. Elle mettait du temps à se lancer. Tu sais. Il y avait cette latence. Elle manquait de puissance. On va voir. Déjà ça va me donner des pistes. Au niveau du squish. Je l'ai fait. C'est catastrophique. Il n'y en a pas un squish. Ça comprime. Je pense que ça pourrait plus comprimer. Donc je vais quand même faire un test. Comme ça. Et puis on verra pour peut-être raboter un petit peu la culasse. Ou diminuer le joint de culasse un maximum. Pour moi ça ne comprime pas. Je n'ai pas la valeur. J'ai mis le fil d'étain. Il ne s'est pas écrasé. Donc allez on teste. Déjà surtout la question c'est. Est-ce que ça va redémarrer. Avec tout ce que je lui ai bidouillé. L'essence c'est bon. J'ai allumé. Tiens. Un starter. Ok. C'est cool. Ça marche. Je laisse chauffer un petit peu. Ok. Le ralenti je l'entends un petit peu plus que la dernière fois. La dernière fois je le trouvais vachement faible. Après est-ce que c'est une impression ? Je ne sais pas. C'est pareil je trouve qu'il met du temps à se lancer. Si je pars de zéro. Hop. Transition petite pub pour le collègue Zidorf Custom qui propose des petites poulies pour démarrer ta mob comme une tronçonneuse. On monte ça. Il y en a pour 2 secondes. Tu vas voir c'est chambé. Donc je retire le cache à l'image. Tu démontes ton écrou. Bon moi il a été bidouillé mais tu enlèves l'écrou. Normal. Donc le kit comprend un écrou. Une poulie. Une rondelle. Une tirette. Et voilà le truc. Tu y mets. Comme ça. Comme ça. Et puis tu zivis. Et ensuite tu mets ta ficelle. Et tu zi enroules. Ça fait beaucoup de zi quand même dans ce tuto. Tac. Ma petite tirette. Et voilà. Merci Zidorf. Ça va me permettre d'acheter de l'éclairage. Ça va me permettre d'acheter du matos. Et justement comme un micro secondaire pour la GoPro et tout ça. Ça ce sera pas en vrac en fait si tu veux. Ce sera pas détaché les pièces. C'est à dire que mon tourneur. Au niveau des tarifs et tout ça je sais pas encore à combien ça va revenir exactement. Mais ce sera quelque chose qui sera pas du tout abusé au niveau. Ok. Malgré ce squish catastrophique et ce manque de compression. Et encore j'en suis même pas sûr. Ça démarre. Ça marche plutôt bien. A voir après quand je me lance dessus. Je trouve qu'elle a toujours cette latence à démarrer. A se lancer. Tu l'entends. C'est lent. Donc une fois dessus avec mon poids. Je pense que ça va être pire. On verra. Je vais faire. Je vais pas partir comme ça tête baissée. Je vais quand même raboter un petit peu la culasse. Je vais le faire d'un demi millimètre. Et mon joint en alu je vais retirer pareil la moitié de l'épaisseur. De manière voilà à récupérer un petit peu de compression. Et là je pense qu'on devrait être bien. Ok. Est-ce que j'ai pensé assez ? Bon. Déjà bonne nouvelle là. L'étain a mordu. Il a pas mordu des masses non plus. Ça a mordu. Ça a l'air correct quand même. On est à 0,9. On est à 0,9. Donc j'ai pu rattraper ça. J'ai poncé assez longtemps la culasse. Mais c'est une culasse poncée. Ok. On a rattrapé. Là il devrait y avoir une meilleure compression. Ça devrait mieux fonctionner normalement. Vas-y. On refait le test. Alors je te confirme. Qu'elle a encore du mal à se lancer. Donc ma théorie de la pipe c'était pas ça. Pour moi il n'y a pas de prise d'air. Elle tient bien le ralenti. Quand je décélère. Elle ne continue pas à accélérer. Tu sais. S'il serait signe d'une prise d'air. Il n'y a pas un ralenti trop haut. C'est stable. C'est ok. Mais elle met toujours du temps à se lancer. Bon. On fait le test. On verra ça après. Peut-être que du coup je retirerai le filtre à air ou des grilles. Pour moi ça vient de la carburation. Là c'est toujours aussi mou. Et regarde le vario. Il n'est pas ouvert. Il met du temps à s'ouvrir. Et après elle va se lancer. Oh ! 74. Là ça descendait légèrement. Ok. Ça commence à marcher. Je vais aller retirer des grilles de carburant. Et on va voir si ça marche mieux. Parce que peut-être que ça plus ça. C'est ça qui fait qu'elle ne fonctionne pas. Juste une grille avec ça. Ça devrait respirer. Allez, c'est reparti. Pas de tir. On voit si ça change quelque chose. Et voilà. Je vais peut-être faire un réglage vario après. Si dix mille personnes me le disent. Mais... Ah ! Allez, puisque la moitié de la planète m'a dit que le problème de démarrage venait de mon vario, je vais éviter d'être con et borné. Je vais écouter un peu les gens. Même si je suis convaincu que ça ne vient pas de là. Mais j'accepte d'avoir tort. Ça me donnera une bonne leçon. On va l'alléger. Alors, pour débrider un vario et justement l'alléger, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Si ça t'intéresse, le lien est en description et premier commentaire épinglé si j'y pense. Et euh... Donc dedans, il y avait 4 billes. Tu vois, je le savais même pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit mes 4 billes. Bon bah voilà, elles y étaient les 4 billes. Euh... Voilà. Si ça t'intéresse, t'iras voir. C'est tout. Le vario. On peut voir que la courroie monte bien jusqu'en haut. Ça, là-dessus, il est bien débridé. Allez, on va remplacer ces masslots par... Ah ! Des écrous. On va l'alléger un max. Tout le monde m'a dit, il faut l'alléger. J'aimerais bien ne pas péter le pas de vis. Tiens, voilà. Ça y est. On y est. Donc j'ai mis des écrous à la place des butées. Des écrous sur les masslots à la place des butées. De manière à alléger un peu tout ça. Comme vous me l'avez dit, il y a 4 billes. Comme vous me l'avez dit dans les commentaires. On m'a dit également de mettre des ressorts plus durs pour retarder l'embrayage. Alors, ce n'est pas des ressorts, les gars. On appelle ça des étoiles. Bon, peu importe le terme. Je vous ai compris. C'est l'essentiel. Donc je vais en mettre deux. De manière à ce que ça accroche un peu plus tard. Que le moteur prenne des tours et... Et après, ça parte. Euh... Voilà. Après, je crois que j'aurais fait le tour. S'il n'y a toujours pas un meilleur démarrage, le problème vient d'ailleurs. Mais... Là, je... Je sèche. Allez, c'est parti. Vario débridé. Les gars, j'espère que vous avez raison et que j'ai tort. Ok, je crois que vous avez raison et que je suis un con. Sauf que ça fait la chèvre. Ok. Brêle au ralenti. Départ. Il y a quand même toujours cette latence, hein. Sur du plat. Mais ça part mieux. Ouais. La progression est beaucoup mieux quand même. Allez, pour le test final. Forcément, il pleut. Et c'est vrai que ce variateur, là, ça démarre mieux quand même. C'est pas mal du tout. Vous aviez raison. J'avais tort. Ce ne sera pas la première fois. Et c'est toujours une bonne chose d'avoir tort, je trouve. Moi, j'ai aucun problème à dire que j'ai tort. Parce que ça m'apprend des choses. Ça m'apprend à être un petit peu moins con, quoi. Bon, il y a quand même un truc à la carburation. Allez, c'est parti. C'est toujours pas fou non plus. Mais ça part un peu mieux, déjà. C'est toujours pas fou. 3 2 1 2 2 Allez, on va taper la conclusion. je vais essayer d'être assez court mais il y a quand même pas mal de choses à dire donc résultat des courses, ça a fonctionné le pari est tenu, la mob est en quelque sorte quittée la technique de nanar a fonctionné sauf que c'était pas un millimètre mais deux on va les raboter de deux millimètres en haut et mettre des cales de deux millimètres en bas ou on peut raboter le cylindre ainsi que la culasse on peut faire un mix mais ça fonctionne elle a tapé 74 km heure max alors qu'avant c'était 66 au niveau du démarrage on a partiellement résolu le problème grâce à la grige peut-être qu'elle est un petit peu trop riche en définitive, je pense toujours qu'il y a un problème de carburation et le variateur le fait de l'alléger, bon effectivement ça fonctionne beaucoup mieux par contre voilà elle a toujours un démarrage, pas franchement fou tu prends une 103 d'origine variateur débridé ça part mieux, quand je dis variateur débridé c'est la technique que je fais d'habitude les masses lot coupées tout simplement et ça part plus vite, ça part mieux là il y a encore un problème dans le moteur certainement lié à la carburation mais peu importe, merci du conseil vous avez eu raison d'être nombreux à me le dire d'alléger mon variateur et de retarder un petit peu le démarrage ça solutionne pas mal de choses et en fonction de la config c'est vrai qu'en reprise c'était quand même plus sympa genre ça envoyait un peu plus et tout donc dorénavant je pense que je ferai plus souvent ça en termes de débridage de variateur donc bon ça fonctionne 74 on était à la fin d'une descente et ensuite sur plat mais sur plat tout court où j'ai fait le deuxième essai avec le variateur allégé c'était 70-71 dans tous les cas on a un petit peu gagné la technique fonctionne je pense par contre qu'on est bridé par le pot d'échappement quand j'avais fait la course avec Wishman pareil le lien est en description ça s'affiche ici même configuration que moi exactement la même mais il avait un autre pot d'échappement et sa mop tapait du 90 elle marchait hyper bien je pense que ce pot Léo Vinci nous bride à mort et on connait l'incidence l'importance d'avoir un bon pot d'échappement j'en avais parlé dans la vidéo sur la Magnum Racing où je faisais le test entre deux pots un pot bidouillé et un vrai pot Giannelli c'est le jour et la nuit quand t'as vraiment un bon pot d'échappement un bon pot d'échappement va te permettre à un certain nombre de tours de minute de donner un coup de boost de vraiment pouvoir aller plus loin dans les retranchements de pouvoir plus exploiter le moteur donc clairement c'est capital il faut un bon pot on mettra un bon pot d'échappement quand on fera l'essai quand on fera la bidouille uniquement avec le piston donc c'est une vidéo qui sortira je pense avant fin septembre avant que la mop soit vendue en tombola mais bref ça a fonctionné cette technique d'ancien fonctionne donc c'est cool à savoir si t'as pas envie d'acheter un kit ou un truc comme ça voilà pipe de 15 ou même pipe d'origine je suis quasiment sûr que c'est la même carbut 15 vario allégé un bon pot d'échappement là faut mettre le prix tu te prends Giannelli ou un mâle aussi il faut bien mettre 120-150 balles et cette technique d'ancien elle a lime et tout et ça fonctionne ça débride bien ta décan c'est cool je suis content on peau finira un petit peu plus avec la prochaine bidouille j'aurais espéré que ça parte un peu plus mais là il y a des éléments sur la brelle qui l'en empêche je te dis pense au problème carburation et peau c'est une autre histoire on verra ça plus tard maintenant je vais parler un petit peu de la tombola si ça t'intéresse si tu souhaites tenter de gagner cette brelle donc comment ça se passe la tombola il y a un lien en description et en premier commentaire épinglé tu vas dessus tu iras sur une cagnotte si tu fais un don de 10 euros tu auras un ticket si tu fais un don de 20 euros tu auras 2 tickets 30 euros 3 tickets etc etc le ticket est à 10 euros ce qui se passe moi quand tu vas faire un don je vais recevoir des notifications et par exemple Michel Durand a fait un don de 20 euros moi je vais écrire sur 2 tickets Michel Durand et le jour où je ferai le tirage au sort de la tombola je vais montrer 2 fois à la caméra ton nom Michel Durand enfin Michel Durand je mets dans une urne Michel Durand je mets dans une urne et ainsi de suite avec tous les noms toutes les personnes qui ont participé à la fin on touille tout ça on tire un papier en général c'est ma fille qui tire au sort en général on prend une main innocente et voilà on tire le papier et la personne qui gagne la mobilette il la gagne si tu habites loin je pourrais t'envoyer la mobilette par contre c'est à tes frais pour envoyer une mobilette j'en ai envoyé 2 fois des mobilettes à chaque fois c'était à l'autre bout de la France ça avait coûté entre 200 et 250 euros c'est peut-être moins peut-être plus il faut regarder les tarifs c'est pas plus de 250 euros normalement donc voilà il y a possibilité d'envoyer la mobilette si tu habites loin c'est pas un problème si tu as d'autres questions tu me contactes sur Insta ou Messenger et je te répondrai par rapport à cette tombe là voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu la conclusion était assez longue la vidéo était assez longue j'adore ce genre de bidouille donc on continuera à faire des trucs comme ça sur la chaîne sur ce c'est tout bonne semaine ciao ciao C'est parti !